A Marseille, au lendemain de la mort d'une jeune femme de 24 ans, victime collatérale d'une fusillade, l'émotion est toujours très forte dans son quartier. Sa mère a accepté de témoigner avec dignité, mais sans cacher sa colère. Comme les autres habitants de son immeuble, elle se sent abandonnée face à la toute puissance des trafiquants de drogue. Elle s'est confiée à Baptiste Ganet, Mathieu Perrault et Henri Paul Amart. Sa vie, son monde se sont écroulés. Dimanche soir, il est 23h, lorsqu'elle entre dans la chambre de sa fille Dehors, un commando armé vient d'ouvrir le feu. Là où j'ai eu ma fille, plein de sang, le sang s'accoule de partout. Il m'a reçu une balle ici dans sa joue. Je ne sais pas, moi je n'ai rien compris. L'incompréhension face au destin gâché de Sokaina, tuée par une balle perdue qui a traversé ce mur. Elle avait 24 ans, étudiante en deuxième année de droit, une jeune femme bienveillante, discrète et studieuse selon sa mère. Sa vie, c'est sa chambre et ses livres. Elle avait beaucoup de livres dans sa chambre ? Beaucoup. Elle passait sa vie dans les livres ? Dans les livres, oui. Et pas dans la rue ? Non. Comment, maintenant, trouver la force, surmonter la colère ? Il faut le courage pour moi, parce que j'ai une fille et une autre fille. Mais je ne sais pas si j'arrive à avoir ce courage ou pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. À 59 ans, Léila accompagne des élèves en situation de handicap. Elle élevait seule ses deux filles. Traumatisée, elle aimerait quitter ce quartier dans lequel elle vit depuis 14 ans. On aimerait bien habiter dans des résidences, mais on n'a pas de moyens. Même chez soi, on n'est pas en sécurité. On a peur. Tout le monde a peur dans les cités. Les cités sont devenues des marchés de drogue. Quand se terminera la série meurtrière à Marseille, depuis janvier, 44 personnes sont mortes dans des règlements de compte. Trois d'entre elles ont été tuées par une balle perdue.